Générique Nous vous proposons aujourd'hui de vous promener avec nous dans les coulisses de Bénard, une entreprise étonnante à Bazouch-sur-le-Loire, dans un cadre idyllique on peut le dire, leader dans son domaine, leader mondial. Eric Bénard, bonjour. Bonjour M. Brouillon. Vous êtes la deuxième génération en quelque sorte de l'entreprise, alors leader mondial dans quel domaine ? Dans le domaine du conditionnement des asperges notamment. Incroyable, est-ce que celui qui l'a créé l'entreprise, votre père Germain si je ne m'abuse, il imaginait au départ, c'était en quelle année ? C'était en 1965, non il ne l'imaginait certainement pas, il a démarré dans la serrurerie. Et c'était où ? C'était à la flèche. Bon, depuis vous avez développé d'autres choses, l'ostréiculture et puis l'industrie, mais ça on en parlera évidemment en découvrant l'activité. Vous êtes maintenant à Bazouche, dans de nouveaux locaux, depuis quand ? Depuis 2011. Combien de personnes travaillent ici ? Une trentaine de personnes. Superficile ? 3300 mètres carrés. Aujourd'hui, mais si on vient vous voir dans un an, ce sera un petit peu plus ? Certainement, possible. Chifre d'affaires ? 5,5 millions d'euros. En plein développement, je vous propose qu'on aille visiter. Allez-y. Je pense que j'ai trouvé Antoine, j'imagine. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fils Bénard, on peut le dire. Troisième génération. Troisième génération, oui. Votre fonction ici ? Je suis commercial pour le secteur notamment des machines coquillage. Bon, il faut expliquer que l'activité, c'est faire des machines dans trois types de secteurs. Oui, on est concepteur et fabricant de machines pour le secteur agroalimentaire, le secteur coquillage et le secteur des asperges. Et dans les asperges, vous êtes les meilleurs. On est les meilleurs et on est les derniers fabricants français de machines pour le conditionnement des asperges. Vous battez contre les Allemands par exemple. Conditionnement des asperges, on veut dire qu'est-ce qu'on leur fait à ces asperges ? Alors les asperges, une fois qu'elles reviennent du champ, nous on fabrique des machines pour les couper, les laver et les calibrer. Vous, vous occupez particulièrement du secteur conchiliculture, rappelez-nous ce que c'est ? Donc la conchiliculture qui regroupe les coquillages et nous on est spécialisé dans le conditionnement des huîtres et des moules. Qu'est-ce qu'on leur fait alors aux huîtres et aux moules ? Les huîtres et les moules, on les lave, on les trie, on les calibre et puis on les pèse. Bien. Et enfin, troisième secteur, secteur industriel plutôt agroalimentaire. Oui, vraiment axé sur la partie viande et fromage. Puis pour la petite histoire, on a des machines bien spécifiques qui servent à mettre les fromages dans des filets, des fromages ronds. On pose l'agrafe, l'étiquette, on met tout ça dans des cartons, tout ça via des lignes très automatisées et jusqu'à faire de la palétisation. Ils sont rouges au fromage ? Ils sont, oui. Ou jaunes ? Voilà, il y a plusieurs couleurs mais rouges c'est ça. Du coup, on est sablé d'abord. Et ailleurs, parce que je crois que vous travaillez partout dans le monde en fait. Oui, à l'export, par le bien de nos clients, notamment aux Etats-Unis ou au Canada ou dans les pays de l'Est. Sur la carte de France qui est derrière vous, c'est quoi les petits points rouges et bleus ? Alors ça, c'est la présence de nos différents camions ateliers dans le secteur coquillage pour assurer le suivi toutes les semaines de nos machines et les dépannages si besoin. On en parlera évidemment avec qui de droit tout à l'heure. Merci pour cette présentation. On va aller découvrir le bureau d'études maintenant. Dans une entreprise, tout commence par le bureau d'études. Et bien chez Bénard, il n'y en a pas un, il y en a deux. On va découvrir ça avec Diego. Bonjour. Bonjour. Diego, présentez-nous peut-être vos collègues. Donc on est quatre au bureau d'études. Donc il y a Denis, Anthony, Julien. Et alors vous savez tous travailler sur n'importe quel secteur ? Voilà. On est tous chargés d'affaires. Donc on peut aussi bien travailler pour l'industrie que le coquillage que les asperges. Alors je disais qu'il y avait deux bureaux d'études. Expliquez-moi. En fait, on a un bureau d'études mécanique qui fait toute la conception des machines. Et après, on a un bureau d'études automatisme qui permet d'articuler un petit peu toutes nos machines. Alors là, on est sur la mécanique. Qu'est-ce qu'on découvre devant vous ? Donc là, on découvre une ligne à moules. Donc on a un catalogue de machines standards qu'on implante. Et après, on peut ajuster en fonction des bâtiments du client au mieux par rapport à son besoin. Les travaux que vous faites s'exportent, on est d'accord ? Oui, on exporte en Slovaquie, Roumanie, dans plusieurs pays. Très bien. Je crois que ce qui se prépare de l'autre côté, c'est pour les États-Unis. C'est avec Julien. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai l'impression d'avoir vu ça dans l'atelier. Oui, c'est la ligne qui est montée actuellement dans l'atelier. Donc une ligne de presque 20 mètres de long. Waouh. Elle est destinée à quoi ? Celle-ci, donc elle conditionne des fromages vers une palétisation, mise en coffret de fromage. Et vous pouvez t'installer où ? Aux États-Unis, celle-ci. Très bien. Alors, précision, dans ce bureau d'études, on fait des plans. C'est une évidence, mais pas seulement ? Non, non, non. Là, celle-ci, c'est une ligne où on a répondu. Enfin, je me suis occupé dès le départ. J'ai répondu à un devis. Et après, ensuite, on a fait les plans et jusqu'à l'installation complète. Vous suivez le projet de A à Z ? Voilà, c'est ça. Jusqu'à la mise en route. Incroyable. Votre petit, en fait, vous l'avez un peu aussi appris ici, parce que je crois que vous avez fait vos études en alternance. C'est ça. C'est quoi ? Donc, un DUT génie mécanique, que j'ai commencé en 2007. Et comme on est bien ici, vous êtes là. Tout à fait. Et puis, c'est sympa. Allez, on va découvrir le planning maintenant avec l'homme de l'art. Donc, c'est Anthony que je vous présente. Bonjour. Alors, Anthony, vous êtes l'homme du planning. Grosse responsabilité. Est-ce que vous avez devant les yeux, là, c'est un tableau qui donne tous les projets ? Tous les projets en cours qu'il y a dans l'atelier. Il y en a beaucoup. On peut faire des filles. Oui, il y en a un petit peu. Bon, certains sont rouges, d'autres jaunes, d'autres verts. Pourquoi ? C'est en fonction des délais. Donc, quand c'est rouge, c'est que le délai est passé. Quand c'est orange, c'est qu'on approche du délai. Quand c'est vert, c'est qu'on a encore du temps. Bon, il y en a quatre sur lesquelles il y a intérêt à aller très, très vite. Comment ça s'organise derrière ? Donc, derrière, on a, par exemple, on donne des dossiers à des opérateurs. Comme Yves, par exemple, je lui ai donné une machine à fabriquer. Une fois qu'il a fini, on le redonne à notre projet. Alors, quand on dit on donne, ça veut dire que concrètement, ils ont un dossier ? On sort un dossier de plan qu'on leur donne en atelier avec un ordre de fabrication pour qu'ils puissent pointer leurs heures. Et puis après, en fonction des délais de plan, ils fabriquent les pièces. Oui, c'est ça. Alors, il y en a en mécanique, mais j'ai cru voir aussi des dossiers chaudronnerie aussi. Oui, c'est ça. Bien, alors, vous avez aperçu les codes-barres. Que fait-on de ces codes-barres ? Ben, on va aller voir plus loin. Alors, nous sommes dans le bocal, le petit bocal que j'avais repéré tout à l'heure avec Pascal. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce bocal que tout le monde fréquente ? Que tout le monde fréquente tous les jours. Tout le monde vient pointer toutes ces heures qu'ils ont faites dans la journée sur des fonds en projet. Et ils viennent scanner leurs OEF. Avec la douchette que vous avez là ? Avec la douchette que j'ai dans la bocal. Et puis ça apparaît. Ça apparaît, ils notent leur nombre d'heures. Et voilà. Ça, ça permet de savoir s'ils sont ou non rentables. Mais ce n'est pas ça votre fonction à vous. Vous êtes responsable des achats que vous faites avec Coralie, je crois. Bonjour Coralie. Bonjour. C'est ça ? Oui, oui. Moi, je m'occupe de tous les achats de l'entreprise. Pour la fabrication de nos convoyeurs qu'on fabrique en atelier. Et il faut beaucoup de choses. Et il faut pas mal de fausses quand même parce que sur un convoyeur, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Notamment des bandes, des moteurs, il y a des petits boutons, de la visserie, etc. Alors voilà le magasin principal, on va dire. Oui, c'est le magasin principal où quasiment tout est stocké là. Mais on a aussi d'autres petits magasins dans l'entreprise. On a plus loin un magasin qui gère toutes les pièces électriques. Et on a aussi tout ce qui est matière première, inox et aluminium. Alors ce magasin, il sert à fournir à la fois, on va dire, la production, c'est-à-dire la fabrication, mais aussi la suite. Oui, oui, tout ce qui est service après-vente. On se loque beaucoup de choses quand même pour le service après-vente pour être efficace en cas de problème chez nos clients. Et puis vous l'avez noté, pour faire des économies, les lampes ne s'allument que si on passe en dessous. Exactement. Ça c'est pratique. Bon, ça c'est des moteurs. Alors ça, ça sert à la fois à la production et… Et pour le SAV, oui. Très bien. Bon, je vais aller découvrir le pôle mécanique maintenant. C'est où ? C'est par là. Merci Pascal. Merci, au revoir. Je découvre l'atelier. Il est immense, il est magnifique, il est lumineux. Voilà, une fraiseuse, on m'a-t-on dit. Là-bas, c'est simplement pour percer, donc ça s'appelle une perceuse. Et là, il va nous dire de quoi il s'agit. Franck travaille sur un… Un tour. Très bien. Donc vous êtes… Tourneur. Fraiseur. Fraiseur. Donc vous savez tout faire. Même soudeur aussi d'ailleurs. Un petit peu, oui, je me débrouille. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? 25 ans. Et toujours ici ? Eh oui. C'est sympa, c'est qu'on s'y trouve bien. Exactement. Bon, alors vous, c'est la méthode traditionnelle, parce qu'on a vu du numérique ailleurs. Mais non, pour vous, le numérique c'est nul. Non, non, je ne dis pas que c'est nul. J'aime autant le traditionnel. Vous aimez ça, vous aimez la complexité des choses alors, parce que ce n'est pas si simple. Si, à partir du moment où c'est fait, c'est très simple. Et où c'est fait avec amour, montrez-nous les pièces que vous savez fabriquer. On commence par celle-là ? Eh bien oui, en aluminium, voilà. C'est léger. Il y a du tournage, il y a du fraisage. Il y a de tout sur cette pièce. Voilà. En dessous ? Eh bien, de l'inox. Des rouleaux en inox. Ouais. Toujours de l'aluminium, voilà. Une poulie en aluminium. Et puis alors, une pièce mécano soudée, là, c'est un peu plus complexe. Oui, enfin voilà, c'est en deux parties. Après, c'est... Deux parties, ça veut dire qu'il y a... Le moyeu. Ça dans le centre. Le flasque. C'est alésé, soudé. Et c'est vous qui avez soudé, c'est vous qui aussi avez fait la finition. Voilà, c'est ça. Et derrière, une petite finition. Voilà le résultat. Ce sont des artistes, je vous dis. Et puis enfin, alors ça, c'est surprenant ici, une pièce, ça a l'air du plastique, non ? C'est du plastique. C'est de l'HD, oui, c'est ça, oui, alimentaire. Ça travaille de la même manière sur les mêmes machines ? Oui, oui, pareil. C'est plus facile, c'est tout. Ah oui, bon, très bien. Merci. Je vous en prie. On va voir la chaudronnerie. Allez, on découvre la partie la plus importante, enfin en surface en tout cas, de l'entreprise. Et je crois que c'est Johan que j'ai trouvé là, ça tombe bien. Bonjour, Yann. Bonjour. On m'a dit qu'on vous reconnaîtrait avec les tatouages. Et puis vous êtes un athlète, un des athlètes de l'entreprise. Un des triathlètes de l'entreprise, oui. Vous avez gagné récemment ? Oui, on a gagné un relais inter-entreprise au triathlon de la Flèche. C'est avec qui alors ? Avec Kevin et Antoine. Kevin qu'on va découvrir dans un instant. Votre responsabilité ici, c'est quoi ? Chef d'équipe et chaudronnier. D'accord. Combien de personnes a la chaudronnerie ? La chaudronnerie, c'est l'ossature en quelque sorte de la plupart des machines. Oui, voilà. On reçoit le plan du bureau d'études et ensuite on distribue par rapport au gars, on va dire. Et après, le gars est autonome sur son dossier. Et on va dire que nous, on est là pour vérifier à la fin que tout soit bien passé, que chez le client, il n'y ait pas de souci. Alors là, le dossier de... C'est Kevin, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. Le dossier de Kevin, c'est quoi ? Vous devez faire quoi, là ? Eh bien, là, je ferais une brique, une machine pour les coquillages. Donc, c'est un tapis. D'accord. Et plus précisément, vous étiez en train de travailler sur quoi ? Je suis en train de faire du débit. Le débit, c'est-à-dire que vous travaillez à partir des tubes que vous débitez à la bonne longueur. Voilà, exactement. Parfait. Juste deux mots, Kevin, vous étiez compagnon, là ? Oui, je suis arrivée en 2003. J'ai fait un BEP chez les Croignons de Bois et un bac professionnel en alternance. Ben, formidable. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de machines. Oui, on a un beau bac machine. On a deux presse-pilleuses, guillotine, rouleuse. Voilà. Il faut tout ça pour pouvoir répondre à la demande. Autant d'industrie qu'en coquillages, oui, il faut tout ça. Alors, on va à la rencontre du plus ancien. C'est Yves. Voilà. Bonjour, Yves. Bonjour. Tu es en train de mettre des cales, visiblement. Non, l'outil pour plier la tôle. Ah, d'accord. Ça ne s'appelle pas des cales. Parce que vous êtes plieur, là, sur le coup. Pour aujourd'hui, oui. Sur une immense machine, de quoi s'agit-il ? C'est une presse-plieuse de 250 tonnes et on peut plier jusqu'à 4,5 m. À commande numérique ? À commande numérique, oui. Quelques avantages par rapport à ce que vous faisiez avant, j'imagine ? Bien sûr, oui, puisqu'on n'a plus de pénibilité. C'est moins fatigant ? Oui, on a l'aide au pliage. Donc, la machine accompagne la pièce à plier. C'est plus précis ? C'est plus précis et ça a tous les avantages. Ça marche avec la grosse, la machine, mais j'en ai vu une petite derrière, c'est la même chose ? C'est exactement la même, avec la même commande numérique. Enfin, pas la même puissance, mais ça fait le même travail. Si je vous fais marcher, c'est parce que je sais que ça, c'est votre œuvre, en quelque sorte, de ce matin. Voilà, c'est ma machine. C'est quoi ? C'est une visio pour les moules. Donc, en fait, on a fait une sorte de coque à l'intérieur de laquelle on va mettre une caméra qui va pouvoir filmer ce qui se passe. C'est pour protéger tout le système qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, on voit bien tous ces pliages qui ont été faits, ils ont intérêt à être faits au millimètre. Voilà, oui. Ça fait combien de temps que vous bossez là ? Rappelez-moi. Je rentre dans ma 27e année. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Ça va bien. Impeccable. Ça a l'air, vous souriez. Tout est bon. Merci beaucoup, Yves. Johan, vous nous présentez qui maintenant ? Émilien. Émilien, qui est en train de souder. Alors, est-ce qu'on va déranger Émilien qui soude ? C'est pas une pièce étanche. On peut le déranger. Et en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il soude de l'aluminium, non ? C'est ça, oui. Voilà, pour faire quoi ? Il va nous le dire tout de suite. Bonjour, Émilien. Bonjour. Ça fait longtemps que vous bossez ici, vous ? Ça fait 6 ans à peu près. D'accord. D'ailleurs, je crois que vous avez été formé en alternance ici aussi ? Oui, j'ai fait mon BTS en alternance ici. BTS ? En chaudonnerie. Tout simplement. D'accord, voilà. Bon, ici, vous avez une machine à construire. Tout seul ? Ou quasiment ? Enfin, une nocature ? Oui, oui, tout seul, oui. On nous amène un plan, nos chefs, du coup, Johan ou Yves, nous amènent les plans, on nous dit qu'il y a ça à faire. Donc, elles arrivent plutôt la rive du laser. On les plie, puis après, on les soude pour faire la machine. Et ça donne le résultat qu'on a sous les yeux. Combien de temps ? Pour faire une machine comme ça ? Non, mais là, depuis combien de temps vous êtes dessus, là ? Oui, ça fait 2 jours à peu près. D'accord. Et vous aurez terminé quand ? Bon, là, jusqu'à la fin de la semaine, je pense, à peu près, 4 jours à peu près. Merci. Allez, on va découvrir le dernier, non ? Le dernier de l'équipe, c'est ça, oui, Florent. Florent. Alors, Florent, ils sont tous dans leurs petits ateliers. Avant qu'ils soudent, non, il a déjà commencé. Bon, tant pis. On va peut-être l'arrêter en cours de route, Florent. Voilà. Lui aussi, il est sûr de... C'est quoi, ça, comme matière ? C'est une position moteur pour une peseuse de 19,50, une peseuse à 8. La matière, c'est quoi ? De l'inox. Expliquez-nous les différentes étapes, alors. Les différentes étapes. Donc, on commence déjà, on arrive sur une tôle plane, en fait. On plie la pièce, elle est à plier sur la commande numérique. D'accord. Après ça, on passe au pointage. Le pointage, c'est-à-dire qu'on fait des tout petits points de soudure. Tout petits points de soudure, oui, voilà. Et après ça, on soude, en position finie, la soudure finie du carter. Et puis après tout ça, il va falloir faire de la passivation, j'imagine. Voilà. Ah, j'ai tout compris. Et après ça, l'assemblage. Vous avez vu, il y avait un plan, là aussi, comme pour tous les employés ici. Chacun a son petit dossier et doit le remplir. Merci. Bon, bah, Johan, c'est fini pour la visite ? C'est fini. Bonne chance pour la suite. Bah, merci beaucoup. Assez grand ici, c'est bien de visiter. On découvre comme ça le parc machine d'occasion, derrière moi, qui sont à disposition des clients. Et on retrouve Anthony, bonjour. Bonjour. Alors, Anthony, vous allez nous expliquer ce que c'est que la passivation. Donc, c'est le décapage des soudures. Suite à la soudure, il y a une calamine qui se crée. Donc, c'est pour enlever cette calamine. D'accord. Et comment on fait ? Alors, c'est en quatre phases. Il y a la première phase, c'est une pulvérisation acide. On laisse agir environ une heure. Après, on fait un décapage mécanique à l'aide d'un laveur haute pression. On repulvérise du passivant et on re-rinse pour avoir un aspect fini comme on a à côté de nous. Un aspect magnifique. Encore mieux quand on utilise une autre technique ? Oui, là, on utilise une autre matière qui est du 316L. Parce qu'au bord de mer, on peut avoir des effets de rouille. Donc, c'est une meilleure qualité. Dernière précision, ô combien importante, zéro rejet. Oui, on est en circuit fermé. Donc, on a un évaporateur qui sert à nous récupérer 90% d'eau et 10% de déchets qu'on fait recycler. C'est important. Ça veut dire que dans cette magnifique nature qui nous entoure, on ne rejette rien. Qu'est-ce que je vais découvrir maintenant ? Le montage. Bonne idée. Merci. Elle est chargée, la salle de montage. Regardez le nombre de machines en train d'être montées. Est-ce que c'est normal ? On va demander ça, je crois, à Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Il est spécialiste du montage, on peut le dire. Depuis combien de temps vous montez ? Je vais vous dire ça, ça va faire à peu près 38 ans. Je suis dans l'entreprise, ça fait bien 25, 26 ans que je suis... Pas mal. Vous avez un collègue pour bosser avec vous. Son prénom, c'est... C'est Patrice. Très bien. Alors, le boulot de monteur, ça consiste à interpréter les plans qui vous ont été donnés par le bureau d'études. Voilà, c'est ça, exact. Et dans votre tête, vous faites le mode d'emploi. Vous travaillez à partir des pièces qui vous ont été fournies dans des caisses comme celle-là ? Voilà, exact. Oui. Ça vient de l'acide et du passivage, si vous voulez. Et nous, on a la machine complète dans la caisse. Mais j'ai vu que dans la caisse, il n'y avait pas de boulons ou des choses comme ça. Pourtant, c'est bien votre métier, vous boulonnez. Bien sûr, mais ça, c'est à part. C'est dans un... Qu'on appelle un sapin. On a toute notre catégorie de boulons. Les écrous, les... Bon, c'est bien, ça. Un métier plutôt sympa. Ça change en permanence. Oui. Oui, oui. On n'a pas toujours les mêmes machines à monter. Celle-ci, elle est simple. Vous en avez des beaucoup plus sophistiquées quand même. Vous voyez derrière, là, oui. Les machines un peu plus grosses. Celle-ci, elle se monte en combien de temps, par exemple ? Bon, voilà. Je vais commencer ce matin. Dans l'après-midi, ça sera finalisé. Je n'ai même pas eu de journée. Oui, oui. Alors, les étapes suivantes, je crois que c'est l'électricité, éventuellement l'automatisme. Oui, c'est ça. Bon, on va découvrir ça. Merci, Bernard. À la découverte du bureau d'études automatisme. Je crois que c'est Willy qu'on rencontre. Bonjour. Oui, tout à fait. Vous êtes le responsable. Oui, exactement. Combien de personnes ? Donc, on est cinq personnes, deux électriciens qui réalisent des schémas et des armoires électriques. Et puis, Thibaut, qui nous a rejoints en alternance. Et puis, on est également deux automaticiens. Alors, c'est la dernière étape, en quelque sorte, de construction de vos machines. C'est celle qui apporte la plus-value. Oui, tout à fait. C'est le moment où la machine va prendre vie. Donc, on la démarre et c'est là que tout se passe. C'est magique. Les dernières inventions, on va dire, révolutionnaires, ça a été quoi ? La vision, il y a une vingtaine d'années ? Oui, tout à fait. Donc, en 1997, on a sorti la première machine vision pour trier les asperges. Ça se passe comment ? Donc, c'est une caméra qui vient prendre des photos de chaque asperge. Donc, à des cadences jusqu'à 10 à la seconde, par exemple. Et on vient les calibrer en prenant une photo pour mesurer leur diamètre, leur longueur, la couleur de l'asperge également. C'est magique, je trouve. Bon, ça paraît compliqué, on va voir encore plus compliqué, vous allez comprendre pourquoi maintenant. Avec Laurent, vous venez quoi ? Oui, on va trouver Laurent dans une pièce bizarre. Oui, c'est une petite salle d'essai vision qui nous permet de faire tout ce qui est test pour la faisabilité de nos futurs projets. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, Laurent, on m'a dit que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes programmeur dans la maison. Tout à fait, oui. Je programme des systèmes automatisés pour nos machines. Depuis combien de temps ? Une trentaine d'années à peu près. Voilà. Alors, la particularité du programmeur, c'est qu'il doit tout savoir s'adapter à n'importe quel type de matériel. Tout à fait. On a plusieurs matériels qu'on utilise en fonction des clients et en fonction du besoin. On utilise du matériel de haut de gamme, je dirais, de gros constructeurs type Schneider, Siemens ou Rockwell. Ça, c'est pour principalement l'industrie. Et on utilise des petits matériels pour nous au niveau de nos machines. Ce qui nous permet d'avoir un coût inférieur tout en ayant des systèmes automatisés. Alors là où vous êtes exceptionnel, c'est que vous êtes obligé de vous remettre à jour en permanence. Vous vous rétrofitez vous-même, c'est ça ? Tout à fait, oui. On est obligé toujours de se mettre à jour parce que tout évolue. Le matériel, la programmation, ce n'est plus du tout la même chose qu'au début. Vous êtes un homme curieux, on peut dire ça. On est bien obligé un peu. Merci Laurent. Olivier, on continue la visite. On vient de traverser un hall dans lequel il y a des câbles électriques, il y a des armoires électriques. Exactement, c'est tous nos coffrets de machines standards qu'on a d'avance. Et que vous fabriez vous-même. Exactement. Bon, et parmi les fabricants, il y a, j'imagine, Greg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes électricien, c'est ça ? C'est ça. Alors l'électricien, il fait quoi ? Il travaille à partir d'un plan aussi du bureau d'études, mais automatique. À partir du plan, je réalise le schéma électrique, conception de l'armoire et câblage de la ligne après. Ah quand même, alors sur une ligne comme celle-là, j'imagine que ça doit vous demander un petit peu de temps. Par exemple, le schéma, ça demande combien de temps ? Une bonne semaine de travail. Wow. Et alors la particularité, c'est américain. Donc ça veut dire quoi ? On a une formation spéciale pour être habilité à estampiller nos armoires ruelles pour qu'elles puissent passer le contrôle de douane là-bas. Bravo, Greg. Merci. Merci. Bon, avant de se quitter, ça, il fallait absolument qu'on en parle, évidemment. Je sais que vous êtes en plein développement sur cette machine. Les producteurs d'œufs vont être contents. Oui, tout à fait. Donc c'est une nouveauté. L'objectif était de réaliser une machine pour la mise des œufs dans les alvéoles de façon automatique, pour faciliter le ramassage des producteurs dans leurs bâtiments. Notamment les bâtiments un peu petits, on va dire. Merci, Willy, d'avoir présenté toutes ces choses. Allez, on va dans les bureaux maintenant. Tout en restant à Bazouge, on va se promener, je ne sais pas où d'ailleurs, avec Vincent et Jimmy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes où ? On est à côté de Canquel. Vous allez manger des huîtres, c'est ça ? Oui, entre autres. Vous allez surtout entretenir des installations Bénard, c'est ça ? Oui, c'est ça. Précisément, expliquez-nous. Là, on est en train de faire une installation sur une ligne à moule pour un client. Pourquoi le type d'installation ? Ça veut dire que vous mettez une machine neuve ou vous faites de la maintenance ? Là, il y a une partie neuve et une partie ancienne qu'on adapte. D'une manière générale, votre travail consiste à s'adapter aux besoins du client. Il vous arrive, avec votre camion atelier, de recevoir des coups de fil en urgence ? Oui, ça arrive. Ça arrive régulièrement et du coup, on fait en sorte de dépanner le client rapidement. Vous êtes en contact permanent, j'imagine, avec Bazouge ? Oui, je suis toujours avec Morgane, l'assistante, souvent, par téléphone. Très bien. Ça se passe bien pour vous, là, en ce moment ? Très bien, on a un peu de soleil. C'est le principal. Merci, en tout cas. Ah, le service commercial, ça doit être là. On m'a dit que c'était Florent et Morgane. Bonjour, Florent. Bonjour. Bonjour, Morgane. Bonjour. Alors, Florent, vous êtes dans la société depuis combien de temps ? Ça va faire 7 ans. Qu'est-ce que vous faisiez à l'origine ? Donc, j'étais technicien et savait en poste itinérant. Et puis, depuis quelques années, je me suis rattaché au service commercial. Vous étiez déjà au contact avec les clients. Donc, vous leur rapportez aujourd'hui des solutions à leurs problèmes. Oui, parce que du coup, aussi, je montais les machines avant ici. Donc, le fait de bien connaître les machines, ça les rassure un petit peu quand on passe à la vente. Vous trouvez toujours des solutions ? Tout le temps. Ça, c'est bien. Quel est votre secteur ? Principalement, donc, la Bretagne Sud et la Vendée. Il faut savoir aussi qu'on se déplace en Irlande et en Écosse. Ah oui, ça veut dire, Morgane, que vous devez savoir parler plusieurs langues, alors si je comprends bien. On essaye de se débrouiller, oui, en effet. Anglais ? Anglais et un petit peu espagnol aussi, quand il faut. Dans quel domaine ? Dans les Asperges, plutôt. D'accord. Alors, vous êtes l'assistante commerciale de l'ensemble du service commercial ? Oui, tout à fait. Je m'occupe de Florent et d'Antoine pour organiser leur tournée commerciale, réserver les hôtels un petit peu. Et puis aussi de Vincent, qui est sur le terrain pour le secteur SAV. Qu'est-ce qui fait la force de Bénard, d'après vous ? La réactivité. On essaye de rediriger les clients lorsqu'ils ont des problèmes vers les personnes les plus à même de leur répondre et qu'ils soient dépannés le plus rapidement possible. Bien, le plus rapidement. Ce n'est pas toujours facile à trouver la solution quand vous avez des horaires précis pour les appeler. Expliquez-moi ça. Oui, on a la contrainte de la marée pour caler les rendez-vous, en effet, avant, après. Voilà. Voilà surtout qui est original. Merci. Et voici maintenant dans ce bureau la plus belle vue sur la campagne et les plus beaux regards, évidemment. Ceux de Daniel. Bonjour. Bonjour, Pascal. Et Lucie. Bonjour. Bonjour, Pascal. On peut le dire, la fille est la maman. En l'occurrence, Daniel, on m'a dit que vous étiez responsable des ressources humaines. J'ai l'impression que vous ne devez pas avoir beaucoup de travail. C'est vrai qu'on a un très faible turnover chez nous, mais cela dit, il nous reste du travail. On forme nos jeunes en alternance dans tous les métiers manuels qui reviennent au goût du jour. Et ça, ça nous fait vraiment grandement plaisir. Vous les formez à des spécificités, il faut bien le dire aussi. Il faut beaucoup de compétences pour faire ces métiers. Vous êtes à la recherche encore ? Alors, nous recherchons actuellement un tourneur fraiseur. Très bien, il faut le noter. Deux mots sur le confort de vos employés, c'est important pour vous. Le petit terrain de pétanque, là, par exemple. Le petit terrain de pétanque, la petite salle de pause, etc. Les tournois sportifs qui sont organisés avec nos jeunes qui sont très sportifs. Voilà, tout ça, ça fait partie du bien-être au travail. On va voir le bien-être au travail. C'est bon pour vous ? Depuis combien de temps, d'ailleurs ? Depuis un an et demi, à peu près. Et votre fonction ? Je suis assistante de gestion. Ça veut dire concrètement ? Que j'analyse les projets, en fait, sur les machines qui sont fabriquées dans l'entreprise. Moi, j'apporte le retour. Par exemple, vous utilisez comme outil, j'imagine, la douchette que Franck nous montrait tout à l'heure, où il relevait ses heures. Oui, c'est ça, tout à fait. Ils relèvent leurs heures tous les jours. Et moi, ça me permet, après, avec le RP, de comparer ce qui était prévu et ce qui est réel. Et alors ? Alors, c'est plutôt bon. Heureusement. Ouf ! Bon, on va aller voir un chef d'entreprise heureux, alors. Merci, mesdames. Pratique la porte-vitrée du bureau directorial, ça permet de voir s'il est là. Eh bien, il est là, Éric Bénard. Merci de vous accueillir. Vous pouvez m'asseoir. Je vous en prie. Ah, tiens, je vois que vous êtes premier, quelque part. Ça doit vous arriver souvent. Oui, enfin, ça nous arrive, notamment dans l'innovation. Bon, j'imagine. Dites-moi, comment vous expliquez la réussite au niveau international de votre entreprise ? Alors, je pense que c'est dû aux nombreuses compétences en interne que nous avons et qui nous ont permis, effectivement, d'approcher des gros groupes et de proposer des solutions complètes. Pas d'inquiétude pour l'avenir, évidemment ? Non, pas vraiment, puisque c'est vrai que nos deux enfants, Antoine et Lucie, sont dans l'entreprise depuis un certain temps et sont destinés à reprendre la... Troisième génération pour les Bénards, donc bientôt. En tout cas, bonne chance à tous. Et nous, on se retrouve dans les coulisses d'une autre entreprise sartoise prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada